Bonjour à tous, je m'appelle Anneliese Bonaventure et je viens de publier mon premier roman il y a quelques mois Les lettres de mon tome 1, Une nuit pour tes bras Alors il s'agit d'une enquête policière à suspense construite sur une mise en abîme où un jeu psychologique va plonger le héros dans ses obsessions J'ai choisi l'auto-édition de manière assez simple En fait ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dans le milieu du cinéma et depuis deux ans je me suis mis à mon compte comme réalisatrice Donc se devenir indépendant ça a été quelque chose d'assez important pour moi En fait de me retrouver seule décisionnaire sur mes projets de pouvoir vraiment apprendre à maîtriser chaque étape de la production c'était exaltant, c'était incroyable, passionnant je découvrais toujours des nouvelles choses et même encore aujourd'hui donc c'est vraiment génial et je ne regrette pas du tout de m'être mis à mon compte Donc l'année dernière quand j'ai fini d'écrire mon premier roman à l'instant où il a fallu me poser la question de savoir si j'allais contacter des maisons traditionnelles, d'édition etc en fait je ne l'ai pas fait Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment rester dans l'indépendance donc je me suis mis à mon compte et je me suis mis comme dans l'auto-édition Voilà Alors autant je maîtrise le milieu cinématographique depuis quelques années maintenant puisque je travaille également comme graphiste dans les studios et par contre au milieu de l'auto-édition, pas du tout donc je me suis retrouvée un peu devant une sorte de masse un peu difforme une sorte de brouillard opaque je voyais les choses à accomplir je voyais la ligne d'arrivée je savais qu'il y avait plein de petits trucs à faire mais j'avais du mal à les organiser c'était vraiment un peu compliqué et très stressant et donc je suivais déjà sur son blog Anaïs depuis un an et j'ai essayé de la contacter pour voir si elle pourrait m'aider et justement elle pouvait donc j'ai suivi son accompagnement alors l'accompagnement d'Anaïs m'a vraiment permis de déjà nettoyer un peu cette espèce de brouillard devant mes yeux de réussir à identifier toutes les tâches à accomplir semaine après semaine de pouvoir les faire de me permettre de gagner en maturité et en connaissance c'est d'apprendre à maîtriser toute la chaîne de lancement maîtriser la communication, le marketing d'apprendre à travailler une newsletter à communiquer avec ses lecteurs sur les réseaux sociaux c'était vraiment important pour moi voilà, en plus de ça cet accompagnement c'était pas seulement un investissement pour ce premier livre c'est surtout un investissement pour tous les autres puisque toutes les choses qu'Anaïs m'a apprises toutes les clés qu'elle m'a données en main, etc. vont m'être utiles pour la suite pour mon prochain roman j'appréhenderai sa sortie avec beaucoup plus de sérénité maintenant que je sais comment m'y prendre comment organiser mes semaines de lancement, etc. c'est pour ça que je recommande fortement cet accompagnement, ce coaching à toutes les personnes qui souhaitent se professionnaliser Anaïs est vraiment quelqu'un de confiance qui nous apporte son aide et qui nous donne toutes les clés pour devenir indépendants voilà donc d'ailleurs Anaïs je tiens à te remercier pour ton aide et pour ta pédagogie chaque semaine merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada